Bonjour et bienvenue dans le monde de Anthem. Aujourd'hui nous allons parler du Colosse, un des javelins les plus simples à utiliser, mais qui devient par la suite très compliqué à faire fonctionner en difficultés plus élevées sans devenir un poids mort pour l'équipe. Je vais donc vous donner des aides et aussi un build extrêmement simple à réaliser pour devenir un colosse extrêmement résistant. En premier nous allons parler de l'équipe. Dans Anthem il est important de comprendre que votre but dans une équipe est d'apporter une chose utile pour tout le monde. Donc ça peut varier entre très gros DPS, contrôle de zone ou simplement des buffs et des buffs. Maintenant parlons plus précisément du rôle du colosse dans un groupe. Il est marqué en tant que tank et gros DPS. La partie DPS est vraie, mais la partie tank est beaucoup plus vague. Nous allons comparer un groupe de 4 javelins à un groupe de 4 personnes dans un MMORPG, qui est la façon la plus simple de comprendre comment cela fonctionne. Dans Anthem il n'y a pas de soigneur ou buffer à proprement parler. Donc le colosse doit utiliser simplement son kit d'habilité pour survivre. Vous n'allez pas pouvoir rester devant une cible indéfiniment sans la tuer. Donc pour rester en vie il y a plusieurs solutions qui sont toutes temporaires et vont devoir être regroupées dans un cycle. Je m'explique. Les monstres de base qui ne sont pas des élites vont être votre première source de soins. Vous avez aussi à votre disponibilité une impulsion de bouclier qui va réduire les dégâts subis de 33%. Et pour finir vous avez votre attaque ultime. Alors il faut bien comprendre comment votre attaque ultime fonctionne. A part le fait de sortir un gros canon et de tirer, vous êtes aussi invincible à tous dégâts pendant tout le long de votre animation. Et vous allez aussi récupérer 100% de votre vie. Donc votre cycle pour rester en vie au milieu des ennemis, car le colosse est conçu pour aller au contact, et de faire tourner vos buffs, votre récupération de vie sur petits monstres, et utiliser votre ultime pour totalement vous soigner. Il est important de ne pas le gâcher pour simplement vouloir faire un peu plus de dégâts. Rappelez-vous, un colosse à terre, et vous avez tout simplement augmenté les chances de mourir pour vos alliés. Maintenant parlons de comment bien optimiser sa récupération d'ultime. Pour monter sa barre d'ultime, le moyen le plus rapide est de faire des combos. Rappelez-vous, un colosse à terre. Donc vous allez me dire que vous dépendez grandement de vos alliés. Et je vais vous répondre que c'est complètement faux. Une équipe soudée et qui travaille ensemble est toujours mieux, mais dans le rôle du tank, il est possible de se retrouver seul à certains moments, et vous allez avoir besoin de faire des combos par vous-même. Au passage, le type de combo du colosse est une attaque explosive de zone, ce qui est extrêmement utile pour les ennemis regroupés. Nous allons donc aller dans la catégorie de lanceurs d'assaut lourd. Utilisez le lance-flamme. Le lance-flamme est une attaque de feu en continu. Il est très facile de brûler les cibles et d'en toucher plusieurs à la fois. Maintenant, vous allez devoir choisir un deuxième élément pour créer un effet de combo. Il va falloir donc utiliser une deuxième habilité qui se charge aussi rapidement que le lance-flamme, et qui est disponible aussi souvent que le lance-flamme. Et nous choisirons dans la catégorie de lanceurs d'artillerie la bobine foudroyante. La bobine foudroyante est très intéressante à utiliser, car vous allez pouvoir l'activer et la désactiver à souhait. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'elle fonctionne même en utilisant le lance-flamme, et voire même quand vous brandissez votre bouclier. La portée est extrêmement grande, et les dégâts sont assez importants. A noter aussi que les attaques électriques sont extrêmement efficaces contre les boucliers des élites. Donc votre but pour créer votre propre combo est de 1, activer votre bobine foudroyante, et de 2, commencer à brûler toutes les cibles autour de vous. Il est important de comprendre que c'est la bobine foudroyante qui va déclencher le combo, donc vous pourrez même l'activer si vous voyez des ennemis gelés par un tempête, qui utilisent des attaques de glace par exemple. Pour augmenter votre survie et votre efficacité, dans les composantes, nous allons équiper le régulateur de sur-régime, qui augmente de 35% les dégâts de feu et de foudre, et aussi l'insigne du gardien, qui augmente la durée des capacités de soutien de 50% par rapport à la durée de base. Et en parlant de l'équipement de soutien, nous allons utiliser l'impulsion de bouclier, qui va réduire les dégâts subis de 33%. Il fonctionne aussi sur vos alliés. Pour ce qui est des armes, vous pouvez tout simplement utiliser ce que bon vous semble. Votre build tourne tout simplement sur le fait de créer votre propre combo et de rester en vie. Si tout se passe bien avec un peu de pratique, vous allez pouvoir rester au centre du combat à combattre et attirer l'attention des monstres tout autour de vous, ce qui laisse le champ libre à vos alliés. Ceci était une aide sur comment bien jouer le colosse, et aussi la démonstration d'un build très simple, qui va vous permettre de passer la difficulté difficile et grand maître 1 avec énormément de facilité. Si vous êtes intéressé pour en voir plus, je vous invite à suivre la chaîne, ou même à venir en parler pendant mes lives sur Twitch. Merci beaucoup d'avoir regardé, et bonne chance dans le monde d'antenne. C'est une faute professionnelle si je coupe le connecteur ? Une très grosse faute. Bordel. La prochaine fois, j'espère que les bestioles géantes seront signalées dans le briefing. Pour ça, il faudra encore plus de points de briefing. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada